Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une stratégie inédite sur ma chaîne. Directement, j'ai placé un trade à la baisse et je vais tout vous expliquer durant cette vidéo. Je vais vous donner un maximum de conseils et d'erreurs à éviter. Donc pensez bien à rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, je vais commencer par vous montrer les indicateurs que j'ai mis en place pour cette stratégie. Donc on va commencer par les paramètres de temps. Comme vous voyez, il faut mettre des bougies en 30 secondes. Pensez bien à activer le minuteur qui est juste ici. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Vous voyez ici, il y a un décompte. Et comme ça, quand vous devez placer un trade rapidement, vous savez quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît. Et directement, dès qu'elle apparaît, vous pouvez placer un trade si les indicateurs vous disent de trader. Ensuite, pour le temps, on est sur 2 minutes. Ici, ce sont les secondes. Ici, ce sont les minutes. Et ici, ce sont les heures. Maintenant, pour les paramètres, vous cliquez juste ici. Vous ajoutez le CCI et l'oscillateur Awesome. On va d'abord modifier l'oscillateur Awesome. Donc on est en 5 et 34. Style, vert et rouge. Vous pouvez changer si vous souhaitez la couleur. Je vous conseille de laisser vert et rouge. Pourquoi ? Parce que comme on est sur une stratégie de 2 minutes, donc où il faut réagir rapidement. Vous savez que quand c'est vert, il faut trader à la hausse. Et quand c'est rouge, il faut trader à la baisse. C'est aussi simple que ça. Vous sauvegardez et maintenant, on va modifier le CCI. Donc, vous le modifiez simplement en 13. Style, tout est en jaune pour ma part. Vous pouvez changer, il n'y a aucun souci. Pareil, il faut que ce soit confortable pour vous. Ici, vous laissez 100 et moins 100. Vous n'avez pas à modifier et vous sauvegardez. Donc là, c'est parfait. Vous voyez que j'ai placé mon trade juste ici et là, il continue à descendre. Juste après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai placé un trade à la baisse. Mais là, déjà, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. On a une belle montée contre tendance juste ici et le marché, il se met à tomber. Donc déjà, ça vous donne un indice sur la stratégie. Et voilà, c'est parfait. Premier trade gagnant. Maintenant, on va passer à la suite. Ok, donc là, j'ai quelque chose de vraiment sympa qui s'est mis en place. J'ai une bougie rouge sur l'oscillateur Awesome et un croisement baissier sur le CCI. Donc, je n'hésite pas. Je place 500 dollars à la baisse et je vais vous expliquer cette stratégie. Vraiment super simple à comprendre, mais il faut réagir très, très vite. Dès que vous avez les indicateurs qui vous disent de trader soit à la hausse, soit à la baisse, vous ne réfléchissez pas directement, vous placez le trade dans la même direction. Donc d'abord, je vais rouvrir ça pour que vous voyez mieux. D'abord, on va regarder l'oscillateur Awesome. L'oscillateur Awesome, il est super simple à comprendre. Bougie verte comme ça, marché haussier. Vous voyez, par exemple, ici, les bougies vertes commencent là jusqu'à là et on peut voir que le marché, en effet, ne fait que monter. Maintenant, si on regarde les bougies qui sont là, on peut voir qu'elles sont rouges et le marché, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à descendre. Donc, vous voyez simplement que bougie rouge, marché baissier, bougie verte, marché haussier. Donc, au moment où j'ai placé mon trade, juste à cet endroit-là, j'avais une bougie rouge, donc une indication que le marché allait partir à la baisse. Donc, cette bougie rouge-là m'a servi de première confirmation que le marché partait vers le bas. Et maintenant, on va regarder le CCI, super simple à comprendre aussi. En haut, moyenne haute. En bas, moyenne basse. Le marché aura toujours tendance à, par exemple, passer au-dessus de la moyenne haute et redescendre jusqu'à aller en bas, remonter, aller en haut, redescendre, etc. Bien sûr, ce ne sera pas aussi propre que ça, mais en gros, vous avez la direction du marché. Il ne fait que faire des vagues. Donc, maintenant qu'on sait ça, on voit que sur le CCI, le marché est passé au-dessus de la moyenne haute. Qu'est-ce qu'il va faire ? Simplement, il va se mettre à descendre et continuer d'aller vers le bas. Donc, ce qui nous confirme que le marché est baissier. Sur le CCI, pensez bien attendre le croisement. Donc, c'est ce que vous voyez là. Ne tradez pas quand le marché, par exemple, il se met à monter et il descend ici. Là, le marché baissier n'est pas encore confirmé. Le marché baissier sera confirmé quand ça va continuer à descendre et franchir la moyenne haute vers le bas. Et à ce moment-là, donc au moment du croisement, vous aurez votre confirmation que le marché est bel et bien baissier. Et vous aurez votre second indicateur qui vous confirmera que vous pouvez trader à la baisse sans aucun souci. Et voilà, le second trade est passé. C'est parfait. Comme vous voyez ici, suite de bougies rouges, marché qui part à la baisse. Et sur le CCI, vous voyez que le marché qui était passé au-dessus de la moyenne haute se met à descendre comme ça. Et donc, ça confirme ce que je vous disais juste avant. Cette technique est super puissante. Le temps, par contre, est très très court. Et donc, je vais vous montrer les erreurs à éviter si vous voulez trader dès aujourd'hui avec cette stratégie. Parce qu'une simple erreur peut vous faire perdre vraiment énormément d'argent. Donc, maintenant que vous connaissez les bases de cette stratégie, je vais vous montrer l'erreur à absolument éviter. Beaucoup de personnes partent à ce moment-là, mais c'est les mêmes personnes qui viennent me voir par message pour me dire « Je ne comprends pas, cette stratégie ne marche pas. » Donc, restez bien jusqu'à comprendre parfaitement l'erreur à éviter et ensuite pour aller trader avec cette stratégie. Donc là, j'ai sous les yeux une erreur assez fréquente, mais qu'il faut absolument éviter. Donc là, on va d'abord regarder le CCI. On peut voir qu'à ce moment-là, on a un marché qui était haussier, qui se met à descendre et qui croise la moyenne haute juste ici. Ok ? Donc là, première confirmation que le marché est baissier. Maintenant, quand on regarde l'oscillateur HowSum, on peut voir qu'il n'y a aucune belle suite de bougies rouges. Vous voyez, croisement ici, rien, 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 rien. Ici, une simple bougie rouge, mais ça ne nous confirme pas que le marché est baissier. Il faut une suite de bougies rouges. Et enfin, juste ici, vous avez enfin les bougies rouges qu'il vous fallait pour trader à la baisse. Sauf que moi, je vous déconseille absolument de placer un trade ici vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'entre le croisement ici sur le CCI et la confirmation de baisse sur l'oscillateur HowSum, il s'est écoulé trop de temps. Il s'est écoulé exactement 6 minutes entre ce croisement ici, donc la première confirmation de baisse, et la confirmation sur l'oscillateur HowSum. Donc là, quand on regarde le trade au-dessus, on peut voir que c'est bel et bien passé. Mais ce qui pourrait se passer, c'est qu'à ce moment-là, quand vous avez votre confirmation de baisse, le marché qui s'est mis déjà bien à descendre parte à la hausse. Donc moi, à ce moment-là, je vous déconseille de trader à la baisse. Bien sûr, si vous êtes sur un compte démo, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Mais si vous tradez avec votre argent réel, ce n'est pas grave. Vous avez perdu un peu de temps à attendre qu'il y ait la confirmation sur l'oscillateur HowSum. Ce n'est pas grave, on préfère perdre du temps que de l'argent, ok ? Donc retenez bien cette erreur et ne la faites, s'il vous plaît, surtout pas. Maintenant, on passe sur un dernier trade et je vais mettre tout mon capital. Ok, donc là, c'est parti. Je mets 1 000 dollars juste ici. J'ai ma confirmation sur le CCI avec le croisement juste ici. Et sur l'oscillateur HowSum, j'ai eu la bougie verte qu'il me fallait. Donc là, c'est parti. 1 000 dollars à la hausse pendant 2 minutes. Si vous êtes encore là, c'est que le trading d'options binaires doit vous intéresser. Donc, je vous laisse cliquer sur les liens dans la description. Ils seront utiles pour rejoindre mon groupe privé et public totalement gratuit. Dans le groupe public, je vous offre 2 signaux par semaine totalement gratuits. Après analyse, je vous dis, ok, vous tradez par exemple sur le marché d'Apple. Pendant 2 minutes, vous avez juste à suivre ce que je vous dis et engranger des bénéfices. Maintenant, pour ceux qui sont plus déterminés à vivre de l'option binaire, je vous invite à cliquer sur le lien de mon groupe privé. Ce groupe, il est aussi totalement gratuit. Simplement, il faut s'inscrire sur Pocket Option. Pocket Option, c'est totalement gratuit. Avec mon lien, vous aurez accès à un code promo et aussi un compte démo pour vous entraîner. Une fois ce compte créé, vous m'envoyez un message. Et moi, je vous donne toutes les indications pour rejoindre le groupe privé. Une fois dans ce groupe privé, vous aurez accès à une formation totalement gratuite pour devenir meilleur que 90% des traders. Et en plus, là, vous n'aurez pas 2 signaux par semaine, mais entre 5 et 10 par jour. Donc là, ça va vous permettre de propulser votre capital. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis là sur Telegram et dans les commentaires de la chaîne. Encore une fois, merci et à plus. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501